La comédienne Maïmouna Hélène Diara a décédé à l'âge de 66 ans. Femme de cinéma, Maïmouna Hélène Diara n'est plus. Elle a définitivement quitté la scène ce jeudi 10 juin 2021. Connue pour ses rôles de vieille dame, Hélène Diara a été récompensée par un prix pour l'ensemble de sa carrière lors du 25e festival pan-africain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Fespaco. Hélène Diara, surnommée Bourra Mousseau-Djougou a joué pour les plus grands réalisateurs du continent africain, notamment dans le film Moladé, du sénégalais Ousmane Sambène ou encore dans Bamako, du mauritanien Abderrahman Sisako. Douce ou mégère, gentille, méchante, malheureuse, heureuse, travailleuse, au foyer, mais toujours vieille. L'actrice malienne Maïmouna Hélène Diara a été récompensée en 2017 par un prix pour l'ensemble de sa carrière lors du 25e festival pan-africain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Fespaco. J'ai eu depuis qu'elle est jeune des rôles de dames âgées nées à ce goût. Fille de magistrat et orpheline de mère en bas âge, Hélène a été élevée par un oncle maternel instituteur. Elle a exercé ses talents très tôt, en famille, on riait, on se chamaillait et moi je jouais la comédie. Elle intègre donc l'INA vers 1975 dans la section théâtre. Il y avait notamment des cours, de l'acteur français, Armand Dreyfus, « Il m'a appris à travailler mon corps. Une vieille femme doit avoir les pas lourds, le dos cassé, une attitude. Ce n'est pas que du maquillage, elle se souvient avec nostalgie de son premier grand rôle dans la pièce haïtienne politique « Gouverneur de la Rosée » de Jacques Roumain, où elle incarnait une mère âgée qui accepte de taire la mort de son fils. Le héros, pour le bien général Hélène commence dans le cinéma avec de la figuration, avec Suleiman Sissé mais c'est avec Sheikh Oumar Sissoko que j'ai vraiment débuté. Il m'avait vu au théâtre et cela lui avait plu. La méchante, j'aime ça j'ai ensuite joué dans tous ses films, Niamanton, 1986, Finzan, 1989, jusqu'à Gimba, 1995, Etalons d'or, où elle joue l'épouse du héros, et Genèse, 1999, dit, elle, au début, on gagnait peu, mais ça nous plaisait, se souvient l'actrice, qui enchaîne alors films, téléfilms et séries, dont un rôle de mégère dans le célèbre Les Concessions. Pour joindre les deux bouts, elle travaille comme assistante de presse et de réalisation à la radio-télévision lignienne, au RTM, qui lui donne des congés dès qu'elle a des tournages. Elle a ainsi pu vivre de son arme et toujours la maman, la femme africaine, la méchante, j'aime ça. Surtout quand je menace, là, plaisante-t-elle, alors qu'elle est tout le contraire dans la vie. Elle regrette aujourd'hui le déclin du cinéma africain, il n'y a plus de financement. Avant, la coopération européenne et l'État donnait de l'argent. L'État ne trouve plus ça important et l'Europe a baissé les bras. Le cinéma perd de sa qualité. L'âge d'or est terminé, aujourd'hui, ce, les acteurs, qui acceptent les miettes, on les prend. On prend beaucoup d'amateurs. On va prendre une fille, une vieille pour 50 000 FCFA, 75 euros, alors que le rôle vaut 500 750 euros, assure-t-elle. Tout n'est pas médiocre. Il y a des jeunes réalisateurs de talent mais il n'y a plus d'argent. Tempère-t-elle mère et grand-mère de beaucoup d'enfants et petits-enfants au sens africain, famille élargie. Elle ne souhaite pas qu'il soit comédien, il n'y a plus d'argent dans la branche. Mon petit-fils de 6 ans veut être refootballeur.